C'est un vrai soldat, c'est un bonheur de l'avoir dans mon club. J'espère qu'il ne va jamais quitter le PSG, qu'il va finir sa carrière chez nous. Le Paris Saint-Germain. J'ai grandi dans la culture parisienne et j'ai grandi en tant que supporter du PSG. La saison d'Auxerre avec Mexès et compagnie, ils étaient bien chauds, je m'en souviens. J'ai aussi des souvenirs de Lens, Lens qui était bien fort avec Moreira, Cousin et tout. C'est Ronaldinho, je suis encore jeune, il arrive en Ligue 1, c'est lui qui me donne envie d'aimer le foot en vrai. Lucarne, et si je peux enchaîner un petit peu en plus une Lucarne, c'est encore mieux. 1-0 dans le temps additionnel, c'est magnifique. Je te dirai, et je n'exagère pas, pour moi, niveau de jeu, la Ligue 1, c'est top 3 mondial maintenant. Et on le voit parce qu'on a des grandes stars qui viennent dans notre championnat et qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils faisaient dans leur championnat. Ligue 1, c'est Grégory Coupé, c'était le meilleur en vrai. Franchement, Galtier, grand respect, il est à Saint-Etienne, Saint-Etienne, ils sont bons, ils partent, ça devient moins bon. Après, il va à Lille, champion. Là, il est à Nice, ils sont deuxième, tu vois, c'est le mec incroyable en fait. Le but de Pauletta sur la limite, la ligne de corner, le lob à Barthez, celui-là, je n'oublierai jamais de ma vie, c'est sûr et certain. Paris EG, tu connais celui-là ? Celui-là, incroyable. Celui-là, quand il arrive vers la 80e minute, je le chante jusqu'à la fin du match. Tu sais, je vais te dire qui ? Daniel Luboya. Tu te souviens de Luboya ? Tu sais, à cette époque-là, ce n'était pas normal qu'un joueur ait un look comme ça en Ligue 1. Tu sais, c'était bizarre. Tu sais, une crête blonde et tout. Je dirais que c'est Marquinhos. Marquinhos, c'est incroyable. C'est un vrai soldat. C'est un bonheur de l'avoir dans mon club. J'espère qu'il ne va jamais quitter le PSG, qu'il va finir sa carrière chez nous. Presco. Presnel. Parce que c'est un Titi, c'est un Parisien. Cette année, c'est très stressé. Très stressé parce qu'on n'est pas régulier. C'est dommage. Que ce serait soit Sekofofana, Lens ou Tchouameni. Devant au PSG, ça va. Franchement, ça le fait avec les joueurs qu'on a. Mais au milieu, pour moi, il faut un peu plus de joueurs qui ont la niaque. Il y a des bons joueurs en Ligue 1. Des fois, on n'est pas obligé d'aller chercher un latino. Je ne sais pas où. Juste comme ça, pour essayer, j'aimerais bien voir Teji Savani. Parce que j'ai bien aimé les JO qu'il a fait avec l'équipe de France. Moi, c'est tir. Il faut aller droit au but. C'est pareil sur scène. Il faut viser juste.